Un système solaire, un réseau de serre dans l'état où l'on peut utiliser les réseaux de serre 220 volts qu'elle nous envoie à la SNES. Mais après l'analyse, nous avons trouvé qu'il faut bien recharger la batterie avec les panneaux solaires, il faut toujours que le soleil soit là, pour que les panneaux solaires donnent de l'énergie suffisante. Donc, dans la période mondiale, parfois les batteries n'atteignent pas la charge complète. Ce qui a poussé à certains d'utiliser les chargères sous courant, qui ne satisfait pas malheureusement aussi, car avec la politique de dérestage, ça arrive des fois que la SNES nous envoie les courants 10 jours par jour, 10 jours et 30, et c'est là 2 ou 3 heures par jour, et parfois même nous manquons les 3 heures. Nous avons remarqué que, donc, pour s'approvisionner de l'électricité, des accumulateurs de tension peuvent nous faciliter dans ces cas, et qui sont devenus désormais les outils essentiels à notre vie quotidienne. Mais le principal problème est sans doute l'economie, car il s'est déchargé rapidement. Ce qui nous rend toujours dépendants du système solaire et des prises du secteur, car les systèmes de rechargement les plus courants des accumulateurs ont des failles et ne satisfait même pas. Pour remédier à ces problèmes importants liés au rechargement de nos accumulateurs avec les sources d'énergie courantes, ainsi qu'à leur autonomie, pour s'approvisionner, bien sûr, de l'énergie électrique, nous nous sommes posés quelques questions importantes. La première, quelles sont les mesures dont on prend pour être autonome dans le système de rechargement des accumulateurs ? Quels sont les impacts du rechargement des accumulateurs avec les sources d'énergie courantes, je cite, des systèmes solaires, d'énergie électrique, des réseaux que nous envoie la SNEL, les groupes électrogènes ? Comment peut-on arriver à créer un système pour le rechargement autonome des accumulateurs, en transformant l'énergie musculaire en énergie électrique ? En liste d'hypothèse, nous avons proposé les pistes des solutions suivantes par rapport à la problématique des critères COO. Avec tous les défis que nous avons à relever, nous essayons d'envisager une technique optimale dans le système dans l'utilisation de le rechargement des accumulateurs de tension. Pour être autonome dans le système de rechargement des accumulateurs de tension, nous proposerons d'utiliser le système de recharge et de secours. Cela pourra permettre une bonne utilisation de la batterie dans la charge comme dans la décharge. Dans la technique de ravitaillement de l'énergie dans les accumulateurs, on préfère utiliser un système qui produit de l'énergie constante et disponible à tout moment, c'est tout lorsque les accumulateurs sont déchargés. Connaissant l'impact sur l'environnement de toutes les sources de protection d'électricité, manque de soleil, manque de soleil dans la percôte mondiale, baisse du niveau d'eau dans les barrages qui occasionnent un sérieux délestage, hausse du bruit du carburant, nous avons voulu pouvoir recharger nos accumulateurs de façon indépendante en poléant le moins possible. Messieurs les Présidents du Jury, Messieurs les membres du Jury, Distingués invités, chers parents, chers camarades étudiants, Après avoir analysé la problématique, nous avons affirmé la deuxième hypothèse qui stipule que pour ravitailler l'énergie dans les accumulateurs de façon indépendante, on préfère utiliser les sources d'énergie constantes disponibles. Tout le monde peut être déchargés, utiliser un matériel qui nous a transformé en générateur des fonds, dans un matériel de terre. Et si nous arrivons à adapter la tension qu'il peut produire à celui demandé par les accumulateurs, l'autonomie de celui-ci se prolongera et en même temps la personne pratique l'exercice ou l'activité physique. A ce qui concerne les principes de fonctionnement et la constitution du système, nous allons devoir passer à la démonstration pour vous permettre d'avoir une bonne compréhension sur notre système. La démonstration va se faire dans des volets. Primo, on va faire d'abord l'essai sur la production pour se rassurer si réellement on produit, dont on va allumer de l'ample. Seconde, on va passer à la charge de la batterie. Dans ce point, nous allons utiliser des appareils. Un ampèremètre et un voltmètre. Un ampèremètre qui va nous indiquer les courants que nous serons en train d'accumuler dans la batterie. Un ampèremètre va nous indiquer, un voltmètre va nous indiquer la tension que nous serons en train d'accumuler dans notre batterie. Avant de conclure, j'aimerais d'abord qu'on passe à la démonstration pour parler de la suite. Ici, nous avons un vélo d'appartement, communément appelé un vélo de sport, que nous avons transformé en un générateur de tension. Ce que vous voyez en croquis, pas en croquis, mais en présentation, c'est un vélo. On a dépressé, on a enlevé des pneus pour permettre que ce soit un vélo d'appartement. On a ajouté un générateur de tension pour que lorsque la personne fera l'activité physique, lorsqu'on sera en train de tourner le pédalier, avec notre système de transmission des mouvements, le générateur produit un courant que nous allons utiliser pour recharger notre batterie de façon indépendante. Comme on a dit qu'on va commencer d'abord par allumer la lampe pour se rassurer si nous sommes en train de produire. Ici, je vais utiliser un petit convertisseur parce que mon générateur me produit les courants continus. Alors, je vais utiliser un petit convertisseur pour me permettre de transformer ces courants continus en alternatifs et m'aider à les lever pour allumer l'ampoule qui peut s'allumer au secteur 220 volts. Donc, si je branche les sorties de mon générateur sur l'entrée de mon convertisseur, ça ne va pas, il s'y colle. Après cela, je vais brancher maintenant mes deux lampes sur le convertisseur. Je vais brancher maintenant mes deux lampes sur l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée. Voilà. Donc, ici, on se rassure bien que nous sommes en train de produire. Lorsque je fais le sport, je produis le courant. Ça veut dire qu'ici, je peux maintenant passer à la deuxième démonstration pour recharger maintenant la batterie. Ici, je n'aurai plus besoin de mon convertisseur ici parce que la batterie ne va pas demander la grande transporte alternatif. Donc, je vais me débarrasser avec ça pour renominer la batterie. Ici, je vais charger la batterie de 20 ampères et je branche la sortie de mon générateur sur la batterie. On a dit qu'on va utiliser des appareils, un ampère et un voltmètre. Celui-ci, je vais l'utiliser comme voltmètre. Ça va m'indiquer la tension que je suis en train d'utiliser pour recharger la batterie. Et celui-ci, je vais l'utiliser comme ampère-mètre. Comme on ne connaît qu'en technique, en technique, on nous dit que l'ampère-mètre est toujours branchant et serré avec la charge. C'est pourquoi je prends une borne de la sortie de mon générateur. Je la branche sur une borne de mon appareil de mesure que j'utilise comme ampère-mètre. Et l'autre borne qui reste de l'ampère-mètre, je la branche sur la partie ou sur une borne de la batterie que moi, je vais me charger. Et si j'allume l'appareil, ça m'indique 0,0 pour dire qu'il n'y a rien comme courant qui passe dans le circuit. Je prends mon voltmètre. Le voltmètre, lui, il est monté en parallèle, pas en série. Le voltmètre, lui, je vais le monter en parallèle avec la charge. Et puis, j'allume aussi mon voltmètre. Mais pour allumer le voltmètre, je dois me rassurer sur quelle tension qui sort parce que les voltmètres numériques comme ça ont des principes. Il ne faut pas sélectionner un calibre ici qui est inférieur à la tension ou au grand air que je vais mesurer. Vu que j'avais travaillé mon générateur, je sais déjà la tension qui peut produire. C'est pourquoi, moi, je sélectionne le calibre là où on écrit 20 volts pour dire que je sais que la tension que ça doit produire doit être inférieure à 20 volts. Là, c'est la tension en charge et pas la tension en vie. C'est peut-être 12, là-bas ? Non, c'est 20. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a de la tension ? Avant de commencer, vous pouvez remarquer d'abord la différence entre ces deux appareils. Si cet appareil, on écrit 0,0 pour rien qu'on pourra qui passe. Mais si cet appareil, on écrit 12,9 parce que lui, il est en parallèle avec la batterie, lui, il mesure directement la tension de la batterie. Mais l'ampéremètre, lui, ne mesure rien parce qu'il n'y a rien qui passe. Si je commence à faire le sport, vous pouvez remarquer sur l'ampéremètre, on peut aller jusqu'à 3 ampères. Le voltimètre, on vous indique 14 volts qui est la tension supérieure à la tension de la batterie. Donc, à faible vitesse, je suis capable de produire jusqu'à 10 ampères. Si j'augmente la vitesse, je peux arriver jusqu'à 7 ampères et la tension monte. Donc, plus nous sommes en train de faire le sport, plus nous sommes en train de recharger la batterie. Vous comprenez qu'avec les 5 ampères que je produis, avec la batterie de 20 ampères, je peux la recharger pendant 4 heures. Wow, 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 ça c'est mon frère ! Merci !